L'âne n'était plus la gentille fille que je connaissais. On aurait dit une toute autre personne. Tétanisée par la surprise et la peur soudaine qui venait de s'emparer de moi, je ne fis aucun mouvement. Impossible de fuir de toute façon. L'âne s'était postée devant la porte, les bras croisés, le regard fixé sur moi. Impossible également de me calmer, car au-delà de ma situation actuelle, les météorites et le tsunami allaient arriver, et je me devais de trouver la solution. Que... qui es-tu ? Je suis Dan Teto-Hime. Pas ça ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Quel est ton but ? Me venger des Umikami. Elle venait de me répondre avec une telle froideur, sans la moindre hésitation. Ça me fit frissonner. Je ne t'ai rien fait ! Tu te fous de moi ? Dois-je te rappeler l'incendie d'il y a 11 ans ? Quoi ? Comment tu sais ça ? Tu étais là ? On va dire ça, oui. Mais... J'étais citée comme la seule survivante de l'incendie. Comment ça se fait que tu sois encore vivante ? C'est une histoire assez complexe, mais je pense qu'il est temps pour toi de savoir. Il était une fois, il y a de cela longtemps, une vieille femme orgueilleuse et méchante du nom de Maro. Elle n'était pas très riche, mais son cœur était dévoré par l'envie. Elle enviait les autres non seulement pour leur argent et leurs biens, mais aussi pour leur beauté et leur jeunesse. Même la bonne humeur ou l'amitié de ses compatriotes la désespéraient. Il lui suffisait de voir des larmes sur le visage d'un enfant pour frapper du pied avec colère et crier « Ce genre de comportement m'exaspère ! On vit dans un monde pourri ! » Puis, elle retourna chez elle, claquant la porte. Ce jour-là, elle fouilla son étagère rempli de livres et en prit deux. Le premier était assez vieux et plutôt usé, l'autre avait l'air plus neuf et était orné d'une émeraude sur la première de couverture. Elle ouvrit le premier et tourna les pages une par une pour trouver ce qu'elle cherchait. Ensuite, elle dessina de sa main un cercle magique sur le sol. Il déposa le deuxième livre et lui l'incantation. « Je vous appelle, démon des enfers. Donnez une seconde vie à ce livre vierge. Donnez-lui un pouvoir hors du commun. Que ce livre d'un autre temps puisse changer la vie et le futur des humains. Qu'il soit éternel et qu'il devienne le fardeau des hommes ! » Plus l'incantation était prononcée, plus le second livre brillait. Quand la jeune femme finit de lire l'incantation, la salle s'emplit d'une obscurité sans nom. Elle s'approcha du livre et réalisa qu'elle avait réussi. Elle venait de créer le Book of Another Time. De peur que quelqu'un ne vienne le lui prendre, elle décida de le garder tout le temps avec elle. Après cela, elle créa une librairie qu'elle appela tout sobrement Another Time afin de gagner sa vie. Les affaires marchaient bien, car elle recourait au pouvoir du livre pour attirer les clients et les donateurs. Une manière pour elle de tester ce qu'elle avait créé. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un couple entre dans la librairie. L'homme, distrait et les mains pleines de livres, percuta Maru alors qu'elle sortait de son alcôve, avec le Book of Another Time contre elle. Le choc fut terrible, à tel point que Maru fit tomber une étagère, pleine de livres évidemment. Le Book of Another Time lui échappa et termina sa course tant le tas d'ouvrages est allé sur le sol. Maru eut du mal à retrouver ses esprits, et quand elle fut remise, l'homme était toujours là. Il avait déjà ramassé les livres qu'il venait d'acheter et s'apprêtait même à partir. C'est uniquement un petit gémissement de douleur de la gérante qui le fit revenir. Je suis désolé mademoiselle. Non, c'est moi. Désolé. Ne vous en faites pas. Plus de peur que de mal. Quel toupet ! Et impossible pour Maru de se précipiter sur le tas de livres afin de récupérer son précieux ouvrage. Elle aurait tout fait d'éveiller les soupçons chez ce client maladroit. Elle serra les dents et se contenta de dire Oh, je vois que vous avez acheté beaucoup de livres. Oui, c'est pour ma fille de 6 ans. Elle adore qu'on lui raconte des histoires, vous savez. Et votre librairie est vraiment un paradis pour elle. Il faudra que je la fasse venir un jour. Quand elle sera en âge de choisir elle-même ses lectures, bien sûr. Je vois, je vois. Eh bien, je vous souhaite une bonne lecture. J'ai du rangement à faire. Merci et bon courage à vous. Au revoir. Maru attendit que l'homme sorte pour se précipiter vers la pile de livres en vrac. Et elle commença à paniquer. Le Book of Another Time, qu'elle avait tant essayé de protéger, avait disparu. Pleine de rage, elle se mit à réfléchir. Et la solution lui vint très rapidement. C'était cet homme qui lui avait pris le livre. Elle était restée suffisamment longtemps sur le choc pour qu'il lui prenne. Elle se précipita dehors pour le rattraper. Mais il était trop tard. Alors, rouge de colère, elle ferme la boutique et alla se terrer dans son bureau. Elle prit son vieux grimoire, le feuilleta quelques instants. Puis, bougonnant et non convaincu, elle dessina sur le sol un autre cercle magique différent du premier et lutte cette incantation. J'en appelle à l'âme d'un autre temps. Que l'esprit d'Another Time prenne vie sous les traits d'une jeune fille. Afin que s'accomplisse ma vengeance et que ce qui est mien me soit rendu. Le cercle magique brilla un instant et une personne apparut soudainement au centre de la pièce. Elle avait les cheveux au carré, des yeux couleur émeraude et portait une robe marron et des mocassins à sortir ses vêtements. Marron venait de créer une humaine à partir d'un livre. Elle n'en revint pas à elle-même. J'ai réussi ? Bonjour maîtresse, je pourrais savoir ton nom ? Je m'appelle Amy Tatellon. Je suis une incarnation du livre nommé Book of Another Time. Et sais-tu pourquoi tu es ici ? Pour créer un lien entre vous et le livre ? Hum, on va dire ça. Mais je voudrais te confier une mission. De quoi s'agit-il ? Un homme vient de me dérober le livre dont tu es issu. Tu dois me le rapporter. Très bien. En tant qu'esprit, je peux suivre le livre et le retrouver facilement. Bien. Raison de plus pour t'y mettre tout de suite. Oui maîtresse. Oh, une dernière chose. Débrouille-toi pour faire disparaître ce félon et tous les membres de sa famille. Découvre son nom et traque-les jusqu'au dernier. Aucun d'entre eux ne doit hériter du livre, tu m'entends ? Très bien, maîtresse. Et ne sois pas si formelle. Détends-toi et sois naturel. Tu aurais tôt fait de te faire démasquer. Bien madame. Amy utilisa donc son lien avec le livre pour arriver jusqu'à la maison de la famille Unukame. Elle regarda par la fenêtre et vit une jeune femme jouer avec ses deux enfants. Une main se posa soudainement sur son épaule. Oh, pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Non, c'est moi. Je regardais à l'intérieur de votre propriété, je n'aurais pas dû. Veuillez me pardonner, enfin, m'excuser. Je ne vais pas vous faire de mal, voyons. Ce n'est pas comme si vous étiez un de ces dérangés pervers psychopathe qu'on voit dans ces films. D'accord, je... Tant mieux. C'est votre famille ? Oui, ma femme aimait deux filles. Elles ont l'air adorables en tout cas. Elles le sont. Ce sont mes trésors. J'adore les enfants. Vous semblez en être une. Enfin, je ne veux pas vous blesser en disant ça, mais vous avez l'air bien jeune. Oui. Les apparences sont trompeuses. J'ai 26 ans en réalité. Eh bien, enchantée de vous avoir rencontrée. Amy, appelez-moi Amy. Amy revint souvent observée par la fenêtre les faisais-gestes de Unukami. A chaque fois, quoi qu'elle fasse, elle se faisait surprendre par le père. Elle finit même par croire que l'espionne se faisait espionner. Au fil des jours, Amy ne se cacha plus et put même entrer en contact avec les enfants. Elle gagna la confiance de la famille, s'inventa une vie et prit une place particulière auprès des Unukami. A tel point qu'un jour... Amy, j'ai une proposition à te faire. Je sais que tu recherches du travail et nous avons besoin d'une babysitter. Ça te dit de le devenir ? Oui, c'est vrai ? Mais je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je sais que tu aimes les enfants et tu as un lien particulier avec nos filles. Je le vois bien depuis plusieurs jours. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais elles semblent t'apprécier autant que leur mère. Eh bien, je dois avouer que ça me plairait assez. Eh bien qu'il en soit ainsi. Les filles vont être contentes. Et ce fut le cas. Oui, 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 trop bien. Ah, merci d'avoir accepté, Amy. Ça nous aide vraiment. Nous allons pouvoir reprendre le travail. Mais avant, je souhaite te tester. Hein ? Oui, nous devons sortir faire des courses. Garde les filles jusqu'à notre retour et nous verrons si tu t'en sors bien. Et si le travail te plaît. Il n'y a pas de souci, je vais bien m'occuper d'elle. Bien. Les filles, n'embêtez pas trop, Amy. Oui, maman. À tout à l'heure. À peine hurquant-ils claquaient la porte, que deux regards d'enfants se fixèrent sur Amy. On fait quoi maintenant ? Eh bien, est-ce que vous aimez les livres ? Oui, papa et maman nous lisent des histoires tous les soirs. J'adore les livres. C'est vrai ? Tu peux me montrer la bibliothèque ? Oui, bien sûr. Amy en profita pour localiser le livre, mais ne put à aucun moment s'en emparer sans éveiller les soupçons. Pour elle, il était devenu difficile de remplir sa deuxième mission et éliminer les Umikami. Car même si elle n'était qu'une création, qu'un esprit, elle s'était un peu attachée à cette famille. Elle sentait que sa prochaine rencontre avec Maru n'allait pas être de tout repos. Une fois sa mission accomplie et le soir venu, elle se dirigea donc vers la librairie. Tu te décides enfin à revenir. La mission que je t'ai confiée est pourtant simple. Eh bien, j'ai trouvé la personne qui possède le livre, mais aucun moyen de le prendre sans éveiller les soupçons. Et vous m'aviez bien demandé de rester discrète, non ? Ah oui ! Personne ne doit faire le lien avec moi. Personne ne doit enquêter sur le livre. Ne vous inquiétez pas, ils m'ont engagée comme babysitter et je peux revenir quand je veux chez eux. D'ailleurs, leurs enfants m'apprécient et... Tu es babysitter ? Et le livre ? Pendant que Mademoiselle joue les gardes d'enfants, les Umikami possèdent un livre surpuissant. Mon livre ! Pas de sentiments, trouve un moyen, quelque chose, je ne sais pas, je... Maîtresse ? Oui, oui, pourquoi pas. Il faudrait les forcer à utiliser le livre. Poussés par la curiosité, ils pourraient l'utiliser en pensant faire bien. Mais il arrivera forcément un moment où ils briseront les règles fixées. Et c'est à ce moment-là que le châtiment s'abattra sur eux. Le livre ne laissera rien passer et il les tuera tous. C'est parfait. Fais en sorte qu'ils utilisent le livre. Débrouille-toi mais fais-le vite. Sinon, tu auras affaire à moi. Est-ce clair ? Et le temps passa. Amy fut incapable de se résoudre à faire du mal aux filles et elle n'arriva pas à convaincre subtilement les parents et mes amis des pouvoirs du Book of Another Time. Même s'ils en parlaient parfois. Nous étions en décembre 2001 et le plan de Mahou n'avançait pas. Tu n'es qu'une incapable ! Je fais de mon mieux, je vous le jure ! Dans ce cas, je vais m'en charger. Fais-les revenir à la librairie demain. Avec mon livre. Et je me charge du reste. Que toute la famille soit là. Je compte sur toi. Très, très bien. Le lendemain, Amy se rendit chez les unes qu'a mis à l'improviste. C'est Emily qui vint lui ouvrir la porte. Coucou Madame Amy ! Tu vas nous garder aujourd'hui ? Non, je suis venue proposer une sortie à tes parents. Et à toi aussi, Emily. Oh, euh, attends, je vais les appeler. Papa, maman, Madame Amy est là ! Amy ? Mais tu n'es droit pas aujourd'hui ? Justement, je voulais vous proposer quelque chose à vous et à vos filles. Pourquoi ne pas retourner à la librairie dans laquelle vous avez trouvé tous ces superbes livres ? Peut-être qu'Emby pourrait enfin choisir elle-même ses lectures. Je sais que vous voulez attendre qu'elle soit assez grande, mais je pense sincèrement qu'il est temps pour elle. Ah, euh, tu crois ? Oui, et peut-être que nous pourrions en profiter pour nous renseigner sur ce livre. Celui dont nous avons déjà parlé. Le fameux Book of Another Time. Je sais que ce livre vous intrigue vous aussi. Et je sais de source sûre que la librairie est une experte. Je suis certaine qu'elle pourrait nous renseigner. Ce sera comme une aventure. En famille. J'aime ta façon de présenter les choses, Amy. Ça me paraît être une excellente idée. Qu'est-ce que tu en penses, chérie ? Eh bien, nous n'avons rien de prévu et je m'ennuie un peu, à vrai dire. Alors, allons-y. J'ai pas envie. Les livres, c'est barbon. Pfff, rabat joie. Enfin, tu as 16 ans. Tu peux te garder toute seule. Je te fais confiance. T'inquiète, maman, je gère. Mais... Allez, ne perdons pas de temps. Oui ! Et c'est ainsi que les Umikami se dirigèrent vers la librairie de Mahou, sans savoir ce qui allait arriver. Immédiatement, le père d'Emilie reconnut l'endroit pour y être déjà allé il y a quelques mois. Waouh ! Il y a plein de livres ! C'est le but du librairie, ma puce. Dis, maman, je peux aller les regarder ? Oui, mais fais attention de rien abîmer, surtout. Oui, papa. Je connais la gérante. Je pense qu'elle acceptera de vous aider avec plaisir. Euh... Eh bien, je crois la reconnaître également, en fait. Elle se souviendra sûrement de moi. Notre rencontre fut... Frappante. C'est le cas de le dire. Amy et le couple se dirigèrent vers le comptoir où se trouvait Mahou, la gérante de la librairie. Ah, Amy ! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Eh bien, ce couple cherche à en connaître plus sur ce livre. Et comme je sais que vous êtes une experte... Eh bien, ma foi, je me débrouille. De quel livre s'agit-il ? Celui-ci. Tiens ! Nous nous connaissons, il me semble, non ? Euh... Oui. Il me semble d'ailleurs que ce livre provient de votre librairie. J'en ai fait l'acquisition il y a quelques mois. Hum, d'accord. Voyons cela. Eh bien, la couverture est assez ancienne... Mais je ne me souviens pas avoir déjà vu ce livre dans ma librairie. Enfin, je vois passer tellement de livres, vous savez. Vous permettez que je le garde pour approfondir mes recherches ? Eh bien, nous aurions préféré le reprendre tout de suite, mais... Oh, ne vous inquiétez pas. Émy vous le rapportera sans erreur dès demain. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça pour moi, après tout. Tiens donc ! Notre chère Émy serait donc multifonction ? Oh, chérie, voyons ! En tout cas, merci pour votre aide, madame. Je vous en prie. Bien, je vais tout de suite commencer mes recherches. Je vous dis au revoir, messieurs-dames. Mais nous allons peut-être acheter quelques livres. Je ne serai pas longue dans ce cas. Je suis là dans deux minutes. Très bien. Émy, on y va ! Oui, maman. Les umikamis s'apprêtaient à partir. Et Maru se rendit rapidement dans l'arrière-boutique. Le visage rempli de haine, mais heureuse d'avoir enfin remis la main sur son livre. Elle prit un stylo et se prépara à écrire dedans. Cette incapable d'Émy n'a pas été fichue de me ramener la famille entière. Qu'est-ce que ça ne tienne ? Ce sont les parents qui vont prendre, et les filles deviendront ainsi totalement inoffensives. Mais, aveuglée par la rage et son envie de vengeance, elle en oublia une règle fondamentale du Book of Another Time qu'elle avait elle-même créée. Son souhait de voir les parents d'Émy d'y mourir se transforma en une prophétie qui toucherait la ville entière. Et Akabara sombra ainsi sous l'emprise des éléments le 21e jour de décembre. L'œil du cyclone le dévora tout entier et rien ni personne ne put survivre à la furie du temps ? Qu'est-ce que... Non, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois quitter la ville, je dois... Une odeur de brûlée vint soudainement lui emplir les narines. Et bientôt, une femelle grise passait sous la porte de l'arrière-boutique. Maho resta stupéfaite quelques instants, sans vraiment savoir ce qui se passait. Tout basculait, et elle n'arrivait plus à réfléchir. Émy entrava brusquement dans la pièce, paniquée. Maîtresse, votre livre est rive en feu ! Il faut vite sortir d'ici ! Le Book of Annozortem ne doit pas brûler ! Toi... Toi, tu t'es de ta faute ! Je viens de créer une prophétie ! De ma faute ? Mais vous avez vous-même enfin l'airé du livre que vous avez créé, en souhaitant la mort de ce coup ! Toi qui as modifié le texte du livre ! À vous ! Je suis l'esprit de l'autre temps ! Le livre est lié à moi, mais je ne le contrôle pas ! Totalement incontrôlable, Maru se jeta sur Émy et commença à l'étrangler. Elle n'était plus elle-même, elle venait de sombrer dans la folie. Mais elle lâcha prise rapidement, suffoquant et respirant avec peine. Elle s'étala sur son bureau et prit le livre contre elle. Je vais vous sortir d'ici, maîtresse ! Émy, je veux... Je veux tuer... Je suis la créatrice du plan éventail. Tu es pour impélicence. Tu es l'esprit de ma création. Tu dois de venger ma mort et de terminer ta mission. Détruis les Unikami. C'est de leur faute. Tout... Tout est de leur faute. Ils ne doivent pas vivre. Ils ne méritent pas. Émy, comme envoûtée par les dernières paroles de sa maîtresse, se jura de réussir. Elle s'empara du livre et passa par la porte de derrière afin de s'extirper des flammes. Une fois le livre en sûreté, elle se précipita de l'autre côté pour observer la scène. Deux camions arrivèrent sur les lieux et des pompiers commencèrent à éteindre l'ascendue. Elle peut voir la jeune Émilie en pleurs à côté d'un pompier qui essayait de la consoler. Elle en conclut sans mal que le couple Mikami avait péri dans les flammes et que la moitié de son objectif était donc atteint. Il ne restait plus qu'Émilie et Alice. Alors elle disparut, quelques mois. Elle en profita pour alimenter sa haine envers les Umikamis et se créer une nouvelle identité, un nouveau plan. Elle décida de laisser faire le temps. Elle décida que ce ne serait pas l'esprit du livre qui allait détruire les Umikamis, mais le livre lui-même. Ainsi, la vraie gagnante serait Maho, la créatrice. Elle profita de l'absence des deux sœurs pour se glisser chez elle et cacher le livre au grenier au milieu de tout un tas de bibelots. Puis elle disparut de nouveau. Elle ne fit son retour qu'en 2012, sous les traits d'une jeune fille nommée Lan. Et elle comptait bien se délecter de la victoire de sa maîtresse et du Book of Another Time. Donc... Tu es bien mon ancienne babysitter, c'est ça ? Exact. Comme je suis un esprit, je peux changer de forme à ma guise. Et pour que tu ne me reconnaisses pas, j'ai pris les traits d'une adolescente de 16 ans. Mais... Mon père a pris ce livre par accident, tu le sais ! Et alors ? Accident ou pas, il l'a pris. Il aurait dû le rendre. Peut-être... qu'ils étaient effrayés de découvrir son pouvoir ou... Peut-être que ce livre est envoûté et que quand tu le possèdes, tu ne veux plus t'en séparer, je sais pas. Mes parents étaient des gens bien. Il ne l'aurait jamais utilisé pour faire le mal. Quoi qu'il en soit, je suis l'esprit de ce livre créé par Maho. Je suis donc à son service. Maho est morte ! Rectification. Tu as tué Maho, n'est-ce pas ? Je... Une seule personne a survécu à l'incendie de la librairie. Et cette personne, c'est toi. Je suis maintenant persuadée que tout est de ta faute. Tu as tué ma maîtresse ! Dis-le ! Dis-le-moi ! Maintenant ! Oui ! Oui, c'était moi ! Mais... Mais c'est un accident ! Je n'ai pas voulu tout ça ! Et j'ai perdu mes parents, moi ! Tu as tué ma maîtresse ! Écoute, si tu m'en veux pour ça, alors je te demande pardon. Mais encore une fois, c'est un accident ! J'étais jeune, inconsciente et... Je pense que tu peux comprendre que si j'avais pu éviter de perdre mes parents, je l'aurais fait ! Inutile d'essayer de te justifier. Si j'avais été humaine, je comprendrais sûrement. Mais je suis liée au Book of Another Time et à son créateur. Je dois donc lui obéir. Et obéir à son créateur. Tu dois mourir ! Lance s'apprêta à me sauter dessus. Ma seule réaction fut de prendre ma lampe de chevet et de lui jeter au visage. Elle se protégea mais recula légèrement, surprise. Le vent était très fort, signe d'une tempête qui approchait. La prophétie prenait forme sous mes yeux. Le Book of Another Time allait me tuer, moi. Mais il allait emporter également toute la vie dans sa folie. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas rester là. L'Anne allait débarquer d'un instant à l'autre. Je partis donc à pas de course en direction de chez Koseki. Puis, une centaine de mètres plus loin, je pris le temps de me retourner. Aucun signe de l'Anne. Je me remis dans le sens de ma course et poussa un cri de surprise. Elle était devant moi, le regard ténébreux. Comment tu as fait pour me rattraper aussi rapidement ? Voyons, Emily. Je ne cesse de te rappeler que je suis en esprit. Tu n'as toujours pas compris ? Tu ne peux pas me fuir. Alors, le monde te plaît comme ça ? Tu es contente de toi ? Je n'ai pas arrêté de vouloir tout arrêter, figure-toi. Koseki et moi, on essaie de trouver un moyen de changer tout ça à l'aide du livre. La seule chose que tu arriveras à faire en utilisant le livre, c'est créer d'autres problèmes. Tu ne peux rien contre le Book of Another Time. Tu ne peux même pas m'atteindre. Ça se tente, idiote ! Je m'accroupis, agrippa le livre d'une main et mon stylo de l'autre. Puis, je me mis à griffonner quelque chose rapidement, sans vraiment réfléchir. La réaction ne se fit pas attendre. Le ciel se chargea en électricité, et un éclair flugurant surgit du ciel et m'en frappait l'Anne de plein fouet. Elle avait raison. Je ne pouvais rien contre elle. Elle esquiva d'un simple geste de l'amant. Je t'avais prévenu. Je suis l'esprit du livre. Je sais tout ce qui s'y passe. Je sais tout ce qui est écrit. Lan, dis-moi ce que tu veux. Il faut arrêter ça, c'est de la folie. Le livre, c'est tout ce que je veux. Et pour en faire quoi ? Il faut le détruire. Ce livre n'est que le caprice d'une femme en colère contre le monde entier. Tout ce que je veux, c'est le protéger, afin de satisfaire les désirs de ma maîtresse. Mais elle est morte, Lan ! Qu'est-ce que tu obéis ? Tu m'as tout raconté, et elle se servait de toi. Elle te battait. Je te rappelle qu'il est impossible de me raisonner. Je suis un esprit lié au livre, et je le restaurais. Pour moi, tu n'es qu'une meurtrière qui a tué ses propres parents. Tu crois que je ne m'en veux pas depuis toutes ces années ? Je... Je n'endors plus la nuit, je... 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 Je vis avec cette erreur sur la conscience. Regarde ce que tu as fait ! Regarde autour de toi, meurtrière ! A beau de force, je m'écroulais sur les genoux. Il n'y avait plus rien à faire. Je ne voyais que la mort au bout de ce voyage. Pour moi, et pour ma sœur. Yéomi Kami devait disparaître. Pour sauver Akabala. Pour que tout rentre dans l'ordre. Pourquoi le destin s'était acharné sur ma famille ? Tout ça à cause d'un stupide caprice d'une vieille femme aigrie, jalouse et incapable d'aimer. Si le livre n'avait pas été créé, et si... Si je n'étais pas là, rien de tout cela ne serait arrivé. L'âne m'attrapa par le col et pointa un bout de verre sous ma gorge. C'était ma fin. J'avais choisi de ne pas réagir, de laisser faire la mort. Mais... Elle décida que ce n'était pas le moment. C'est lorsque je sentis le bout de verre pénétrer ma chair, qu'une main salvatrice se posa sur celle de l'âne et l'enleva avec agressivité. L'âne fut repoussée et mise au sol, assommée. Je t'interdis de lui faire du mal ! Koseki... Émilie, ça va ? Tu saignes ? Non, j'ai... Je me suis laissée faire, Koseki. J'ai voulu mourir. Émilie, je suis là. Et tu vas vivre. Je compte sur toi. J'ai besoin de toi. Koseki, j'ai... Je suis désolée. J'ai toujours eu du mal à montrer mes sentiments et... Je sais, Émilie. Je sais. Et c'est pour ça que je vais prendre le devant. Et il m'embrassa. Ce fut soudain et j'eus tout d'abord un mouvement de recul. Mais je me laissais finalement aller. Mon ciel s'éclaira et la noirceur du monde devint moins difficile à supporter. Je n'étais plus seule. Et si on excluait la promesse que j'avais faite, j'avais une raison de vivre. Nous fûmes interrompues par l'âne. Ravie de voir autant d'amour entre vous. Mais ce sera votre premier et votre dernier baiser. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir vous tuer. De toute façon, si vous restez là, vous êtes morts. Elle a raison, Koseki. On doit se mettre à l'abri. Ok, mais j'ai encore des choses à te dire concernant le livre. Quoi ? Il parlait bien d'un cyclone, non ? Tu en vois un, toi, là ? Non, mais le ciel, il se vend. Ce n'est pas ça un cyclone, crois-moi. S'il y avait un cyclone, on le sentirait. Et on le verrait aussi. Mais alors ? Cette prophétie ne se réalisera pas. Mais oui ! C'est Mao qui a créé cette prophétie. Mao est morte. Ce qui veut dire que si le créateur d'une prophétie meurt, alors le livre l'annule. Alors... Il faut que je... Non, n'y pense même pas. Pourquoi l'anne veut me tuer, alors ? Ça n'a plus de sens. Si elle me tue, la prophétie ne se réalisera pas et Akabala sera sauvée. C'est pourtant simple. Je n'ai qu'un seul ordre. Tuer les omigamis. Et je dois le suivre. Mon créateur l'exige, prophétie ou non. C'est ridicule. L'anne, ou plutôt Amy, tu as été ma babysitter pendant si longtemps. Je sais que tu nous adorais, moi et ma sœur. Tu me l'as toi-même raconté. Et j'ai bien vu dans ton regard que tu éprouvais quelque chose pour notre famille. Je... Si tu es vraiment Amy, esprit ou pas, tu ne peux pas avoir oublié le passé. Tu oublies à une femme horrible qui n'est même plus de ce monde. Une femme qui t'a battu à plusieurs reprises et qui se sert de toi pour assouvir une vengeance ridicule pour un soi-disant vol que mon père n'a jamais commis. Tout ceci est ridicule. Réveille-toi ! Le Book of Another Time est un livre merveilleux. Une création magnifique, mais terriblement dangereuse. Il a été créé par la mauvaise personne. Moi, je prendrai soin de toi, Amy. Tu ne seras plus obligée d'obéir à des ordres ridicules. Tu seras libre. Mais il faut arrêter tout ça. Alors, le seul moyen est de détruire le livre. Mais dans ce cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Comment ça, tu ne sais pas ? Tu es bien le livre en personne. Tu devrais le savoir. Tout pourrait s'annuler. Je veux dire, détruire le Book of Another Time pourrait changer totalement le passé. Le monde ferait comme s'il n'avait jamais existé. On ne se serait jamais rencontrés. Je n'existerais peut-être même pas. Mahou ne serait plus comme elle était. Et toi, Emily, tu n'aurais plus Koseki. Ce ne sont que des suppositions, mais c'est ce qui pourrait arriver. Je... Alors, c'est comme si... Tu mourrais ? Oui. Et je perdrais Koseki ? Oui. Car tu ne le connaissais pas au moment où le livre est tombé entre les mains de ton père. Accidentellement. Alors, je t'ai convaincue. Tu as raison quand tu dis que même un esprit ne peut oublier le passé. Même si je suis l'incarnation d'un livre, j'ai des sentiments. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais... Tout ce que j'ai ressenti ces dernières années, en plus du chaos qui s'est emparé du livre avec cette deuxième prophétie, je pense que j'ai pété les plombs tout simplement. Mais toi, Emily, tu as trouvé les mots justes. Je... Je suis désolée pour tout ça. Vraiment. Il est temps de mettre fin à toute cette histoire. Je ne veux plus que le Book of Another Time fasse le mal. Il va falloir faire un choix. Rapidement. Tu n'as que deux choix. Le premier, c'est que tu détruis le livre. Mais je cesserai d'exister, tout comme le Book of Another Time. Le passé sera modifié et tu recommenceras ta vie. Mais tu perdras tout ce que tu avais. Koseki, moi... Et je ne sais même pas si tu retrouveras tes parents. Le second choix est que tu ne détruis pas le livre. Et tu gardes tout ce que tu as actuellement. Ton nouvel amour, ta babysitter retrouvée, ta sœur... Mais Akabara devra subir la pluie de météorites et il y aura forcément des pertes humaines. Pourquoi ? Pourquoi je dois faire ce genre de choix ? Je suis là, Emily, je suis là. Choisis en ton âme et confiance. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Et même si détruire le livre nous sépare, tu sais très bien qu'on se retrouvera toujours. Je t'aime. Moi aussi, Koseki. Moi aussi. Il est temps de choisir, Emily. Dans quelques secondes, il sera trop tard. J'ai fait mon choix. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. J'ai fait mon choix. 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 Sous-titrage ST' 501